bien il ya une longue faq qui est sorti sur le site de playstation le playstation blog et je me suis dit allez je vais tout lire et puis je vais vous ressortir uniquement les informations les plus importantes il y en a j'ai fait exprès de passer à côté et il y en a que j'ai gardé exprès peut-être qu'il y avait des informations qui vous intéresser plus que d'autres je vous renvoie en description il ya le lien du playstation blog vous allez voir c'est extrêmement long mais là j'ai tout condensé et on va essayer de passer ça assez rapidement pour vous ayez toutes les informations possibles donc allez on y va avec cette faq sur la playstation 5 et toutes ses périphéries son interface à manette son prix etc pour la sortie de la playstation 5 c'est le 19 novembre en europe et 12 novembre en amérique du nord voilà ce qui est indiqué dans leur faq donc le reste du monde je reprends ce qu'ils ont dit le prix 499 $ pour la version standard 399 $ pour la version numérique vous convertissez en euros etc en termes de prix ça fait pareil pour les autres pays j'ai pas été checker c'est ce qui nous intéresse nous là en l'occurrence pour le hardware le lecteur peut lire les jeux playstation 5 les jeux playstation 4 à 99% il disait genre pratiquement plus de 4000 jeux et il n'y a que dix jeux je crois qu'ils peuvent pas être lus et c'est des jeux qui sont vraiment 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 pas connu pas de rétrocompatibilité ps1 ps2 ni ps3 ça c'était connu le lecteur peut aussi lire les blu-ray disque 4k ultra hd standard et les dvd mais il ne peut pas lire les blu-ray 3d voilà ça c'est dit en termes de refroidissement ils ont utilisé ce qu'ils appellent une interface thermique à base de métal liquide et ça on l'a vu lors de la vidéo démontage de la de la plus station 5 je vais pas rentrer dans les détails là dedans surtout que moi je m'y connais pas tout ce que je sais c'est que c'est quelque chose qui avait jamais été vraiment utilisé que si jamais il ya une fuite du métal liquide ça va tout court circuiter mais bon là en l'occurrence ils ont l'air d'avoir maîtrisé le truc parce que ça fait des années qu'ils travaillent dessus en espérant que effectivement ça aide à faire beaucoup moins de bruit que sur la ps4 en termes de spécificité mode repos activé par défaut résolution 8k disponible seulement après une future mise à jour saisie vocale disponible donc ça c'est plutôt bien à chaque fois on était toujours là en train de de chercher les lettres sur le pavé tactile de se balader avec le joystick alors que là tu as juste à parler c'est disponible en je sais pas combien de langues donc ça ça va être une grande avancée coloris unique à la sortie et oui parce qu'on avait eu des news comme quoi il y allait avoir d'autres coloris d'autres plaques de la ps5 qui allaient être disponibles enfin c'était des revendeurs externes c'était pas officiel et puis il ya playstation qui a mis son mais son nez là dedans il a dit non non mais ça va pas être possible de faire ça nous à la sortie il n'y a qu'un seul coloris on va en proposer peut-être plus tard mais vous vous avez interdiction de de créer des coques à différents coloris tout ce que vous pouvez faire c'est continuer à vendre mais juste des stickers ce qu'ils font mais oui au moins ils sont fait de la pub les mecs pas de quick résume comme sur la xbox la xbox série x tu peux par exemple lancer en quelque sorte plusieurs jeux en même temps même si les jeux se stoppe si jamais tu en repars un il va repartir au moment où tu as stoppé là c'est différent parce que si jamais tu lances un second jeu le premier sera arrêté et quand tu y retournera dessus il redémarrera après sur la faq ils disent oui mais grâce aux ssd ultra rapide vous savez vous allez pouvoir reprendre votre jeu où vous en étiez très rapidement on verra au moment où on y sera comment est ce que ça va se faire mais c'est vrai que le quick résume là dessus c'est peut-être un avantage de la xbox série x et c'est pas sur tous les jeux et puis là il ya eu quelques tests ça marche pas encore vraiment très bien mais je pense que ce xbox ils vont faire des des mises à jour pour le stockage tu peux privilégier le mode multi ou solo en termes d'installation de jeu tu peux décider d'installer uniquement le mode solo ou le mode multi ou même d'autres modes qui peuvent être désinstallés séparément je sais pas trop comment ça marche mais tu devrais pouvoir les sélectionner tu peux aussi gérer à distance via l'application c'est à dire que tu as une application sur ton téléphone tu peux gérer le lancement de préchargement de jeu téléchargement et tout juste pas apparemment c'est possible maintenant pas de stockage des jeux pour l'instant ni de lancement depuis un périphérique usb par contre tu peux stocker et lancer des jeux ps4 depuis un périphérique externe mais il faut qu'ils soient en usb 3.0 qui sont entre 250 giga et 8 tera c'est précis et formaté en ex fat est possible aussi d'ajouter une extension seulement après une future match donc une extension de stockage aujourd'hui c'est 667 giga je crois de vraiment de mémoire disponible mais tu peux pas encore l'étendre il faut attendre une prochaine mise à jour du côté des jeux ceux qui sortent des one qui seront disponibles des one sur la playstation 5 parmi des studios playstation il y aura les jeux astros playroom qui est pré installé déjà sur la console ps5 donc un peu à la alex kid à l'époque où même sonic 1 sur la première master system je crois où je sais plus c'était à peu près ça godfall et sac boy big adventure et du côté des éditeurs tiers j'ai pas tout listé mais il ya assassin's creed valala il y a call of duty black ops cold war devil may cry 5 dirt 5 fortnight nba 2k 21 no man's sky warframe et watchdog légion et en termes de jeu des studios playstation en cours de développement il ya destruction all star qui je crois lui il était payant je crois qu'il allait faire 80 euros mais en fait finalement il a été repoussé dans il devait être à la sortie mais il a été repoussé et il sera en libre accès quoi je sais plus comment on appelle ça mais il sera en free to play quoi donc c'est mieux pour lui je pense parce que vu la gueule du jeu fait c'est pas qu'il est mauvais mais le type de jeu que c'est c'est pas fait pour être acheté ça c'est un peu à la rocket league ou à la fortnight etc il ya return all aussi horizon forbidden west rachete clan crypte part grand tourisme 7 et god of war rachna rock donc tout cela c'est en cours de développement on a appris aussi que les jeux ne sont pas zonés par régions bon ça on va dire c'est toujours une bonne nouvelle à apprendre c'est à dire que bon bah t'achètes ton jeu dans n'importe quel pays tu peux y jouer sur ta console qui est dans notre pays très bien les jeux ps4 maintenant sur la ps5 alors que ce qu'ils vont bénéficier c'est un temps de chargement accru un taux de rafraîchissement amélioré plus stable grâce à ce qu'ils appellent le game boost qui est automatique une meilleure résolution pouvant atteindre le 4k par contre les jeux ps4 n'exploitent pas la capacité optimale du ssd les bêtas et les démos ps4 sont non jouables d'ailleurs très récemment il y avait la démo de pity jeu d'horreur la fin la démo d'horreur qui était jouable sur ps5 et puis conami apparemment ils ont vu ça et ils ont ils ont ils l'ont rendu non jouable le psvr et et ps move sont utilisables avec laquelle la caméra ps4 mais il faut ajouter un adaptateur supplémentaire pour que ce soit reconnu sur ps5 cet adaptateur est dit gratuit mais quand je vais sur le site qu'ils indiquent il est d'un erreur 404 donc wait and see en termes de mise à niveau des jeux ps4 alors juste pour être très précis là dessus une mise à niveau c'est vraiment si tu as par exemple un jeu comme allez le spider man qui est sorti sur ps4 et que tu peux aussi trouver le même jeu en boîte 1 sur ps5 si tu as le jeu ps4 tu peux bénéficier à part pour certains jeux d'une mise à niveau gratuite pour la version ps5 sans avoir à racheter le disque etc ce qu'il faut dire ce qu'il faut différencier par la simple upgrade des jeux ps4 par exemple si tu as un jeu ps4 qui n'est pas sur ps5 tu peux quand même y jouer via la rétrocompatibilité il va juste être amélioré un peu mais tu n'auras pas une mise à niveau next gen voilà ça il faut bien différencier donc voilà au niveau des mises à niveau comme je l'ai dit par exemple pour spider man où il y avait sac boy aussi tu peux bénéficier d'une mise à niveau gratuite donc par exemple tu les as acheté sur ps4 eh ben si tu achètes la ps5 tu peux mettre ta galette ton cd dedans et tu auras une mise à niveau comme ça gratuite comme si tu avais le jeu ps5 si le jeu ps4 est en disque et ta ps5 elle est numérique eh ben ta mise à niveau elle est impossible parce que tu dois avoir le jeu en dématérialisé si par exemple tu as acheté sac boy en dématérialisé tu pourras avoir ta mise à niveau en dématérialisé sur ps5 mais si tu l'as en cd bah tu vas pas pouvoir l'insérer s'il n'y a pas de lecteur de disque sur la version numérique en termes de sauvegarde tu peux transférer tes sauvegardes ps4 via un câble réseau wifi usb ou via le cloud parce que sur le cloud sur le ps plus tu peux sauvegarder tt tu peux garder tes sauvegardes sur le cloud du ps plus et tu pourras les recharger sur ta ps5 tu peux aussi transférer tes sauvegardes de version ps4 à la version ps5 mais ça reste une décision des développeurs donc c'est comme je le disais pour un jeu qui sort sur les deux machines tu pourras transférer de sauvegarde mais ce sera au bon vouloir en termes de multijoueur il ya le cross plateforme entre les mêmes versions d'un jeu pas toujours entre version ps4 et version ps5 là on en revient à ça c'est très compliqué à comprendre mais si jamais quelqu'un a la même version que toi et bah tu peux jouer avec lui par contre ça dépendra des jeux si jamais tu as ton pote qui a la version ps5 et toi tu as la version ps4 voilà et c'est idem pour le chat vocal au niveau des services alors on a toujours accès à la bibliothèque de jeux ps4 via le ps plus donc tout ce que vous avez acheté sur le ps plus ou même des jeux vous avez acheté ps4 en des maths etc vous y avez accès depuis votre ps5 donc ça c'est bien je veux dire la personne qui est pas forcément habituée qui veut juste qu'il n'y a pas de jeu encore ps5 et qui veut juste rejouer à ses jeux ps4 et qui veut en plus bénéficier d'un petit boost sur ces jeux ps4 bas il achète la ps5 et peut déjà avoir accès à un sacré catalogue d'autant plus que si tu es abonné ps plus de la ps4 ou que tes nouveaux abonnés ps5 tu as accès à ce qu'ils appellent la ps plus collection est alors là tu as accès à des jeux de studio playstation tout en gros j'ai envie de dire que si jamais tu es passé de la ps3 à la ps5 tu n'es pas passé par la ps4 tous les jeux que je vais vous listez vous avez vous avez juste à vous abonner au ps plus et vous allez pouvoir y jouer donc en gros vous allez pouvoir limite vous rattraper la génération ps4 sur votre ps5 ça c'est fabuleux donc en vous abonnant au ps plus que vous soyez déjà abonné ou nouvellement abonnés sur ps5 vous allez pouvoir avoir accès comme vous voulez à bloodborne days gone dit rugby comme humaine god of war infamuse second son ratchett et clank de last guardian de last of us remastered until down un charted 4 batman arkham knight battlefield 1 call of duty black ops 3 crash bandicoot ensign trilogy fallout 4 final fantasy 15 monster hunter world mortal combat 10 persona 5 et resident evil 7 bio hasard mais là franchement bon allez il y en a peut-être moins de la moitié que j'ai fait mais moi je suis pas un exemple parce que j'aime pas vraiment tous les jeux là je suis pas un gros 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 gamer j'aime des jeux que vraiment très précis mais alors là purée si vous êtes passé à côté de la ps4 c'est bon vous êtes royal prenez la ps5 vous avez déjà bon je crois que vous avez déjà des années devant vous avant d'acheter un jeu ps5 à mon avis et évidemment ps now disponible et accessible sur playstation 5 moi je n'ai jamais utilisé mais j'ai hâte de pouvoir lui d'utiliser voir ça moi j'ai un grand rêve c'est de pouvoir télécharger les sonic unleashed ou même sonic adventure to battle depuis le ps now et le le jouer en live tout ça c'est ce serait mon gros 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 kiff au niveau de la manette alors les manettes ps4 sont compatibles sur ps5 mais pas l'inverse ce qui peut se comprendre parce que la manette ps5 a beaucoup de nouvelles technologies et bas les jeux ps4 ça va être difficile d'être compatible dessus enfin même la ps4 ne pourrait pas reconnaître ces technologies là pour connecter pour une première fois une manette ps5 à la ps5 très facile comme d'habitude si tu fais une première connexion via un fil usb et puis tu appuies sur le bouton ps ça ça change pas en termes de technologie sur la manette dual sense de la ps5 tu as le retour haptique donc maintenant ils ont ajouté des actionneurs plutôt que des simples moteurs pour sentir les textures les éléments et c'est alors ça j'ai vraiment hâte parce que d'après les premiers retours c'est assez bluffant et rien que sentir la terre où je sais pas des certaines vibrations tout ça sous sous les mains ça doit être assez impressionnant les gâchettes adaptatives aussi alors il ya une résistance de la corde d'un arc ou de la pédale de frein ou éraillement d'un d'une arme ça aussi ça doit être assez impressionnant quand tu sens la gâchette qui devient dur c'est quelque chose que t'es pas habitué en tant que joueur donc ça doit être sympa et je sais qu'il y en a beaucoup qui posent la question eh ben ce sera possible d'être désactivé intégré à la manette au parleur gyroscope pavé tactile barre lumineuse et un micro qui est aussi désactivable les touches de la manette sont reconfigurables la manette se charge en trois heures via un câble usb c qui est fourni ou la station de rechargement où tu peux charger deux manettes en même temps ils n'ont pas dit par contre combien de temps la manette restait combien tu mettais de temps avant de recharger la manette je pense qu'après ça dépend de comment tu utilises aussi mais sachant qu'il n'y a plus la grosse barre lumineuse après il ya aussi toutes les technologies à l'intérieur je pense que s'ils n'ont pas communiqué là dessus je sais pas mais à mon avis ça va pas être très long mais bon on verra bien pour la manette par contre il y aura d'autres coloris disponibles mais ultérieurement en tout cas ils ont dit qu'il y en aura cette fois ils l'ont confirmé la manette est aussi compatible pc via une connexion filaire usb et le bouton create qui remplace le bouton share mais qui fait à peu près la même chose te permet de faire des captures photo vidéo faut savoir que comme sur ps4 ça c'est franchement je dois dire je fais une petite aparté mais cher ou create c'est vraiment la fonction mais qui est au top du top et quand tu vois que même chez la concurrence même sur la nouvelle console t'as pas le tiers de tout ce qu'il ya là c'est c'est assez incroyable donc là tu sens que tu fasses rien de manière automatique tu as les 60 dernières minutes de jeu qui sont capturés en 1080p maximum par contre si tu enclenches une capture vidéo à la main tu peux choisir le 4k est aussi chose sympa tu peux partager des photos et des vidéos de trois minutes maximum à tes amis au niveau de la caméra alors la caméra est deux objectifs grand angle qui comme ils disent mesure la profondeur de l'espace et qui te permettent d'ajouter des arrière-plan disponible un peu comme tu peux le faire sur n'importe quel outil comme teams skype etc ça se fait beaucoup maintenant surtout avec le télétravail on commence à être habitué elle se branche à l'arrière de la console via un usb type a elle n'est pas compatible psvr comme j'avais dit précédemment c'est il faut avoir la caméra ps4 plus un adaptateur et il n'y a pas de micro intégré dans la caméra au niveau du son pour le casque deux microphones à réduction de bruit une touche de désactivation du micro une autre du gestion du volume et une autre pour basculer l'audio vers le chat l'audio du jeu vous voulez basculer vers l'audio du chat vous pouvez avec un simple bouton le casque est compatible ps4 et là par contre ils ont donné l'autonomie 12 heures d'autonomie pour le casque ce qui est pas mal en termes d'audio 3d alors ils disent qui permet de situer une action dans l'espace bon ça ça va sentir les flèches qui passent à côté de toi et tout ça ça va être sympa franchement à tester aussi ça va être vraiment cool tous les jeux ps5 en bénéficieront après ce sera un bon vouloir des développeurs d'ajouter beaucoup d'effets ou non paramètres disponibles pour ajuster le son selon les sensibilités de chacun donc ça c'est pas mal si jamais il ya des personnes qui sont sensibles à l'audio 3d il y aura toute une palette de paramétrages que vous pourrez que vous pourrez choisir pour les atténuer ou les augmenter compatible avec d'autres casques spécifiques s'il ya d'autres casques à audio 3d ce sera compatible et utilisable via la connexion usb console ou jack de la manette est aussi compatible avec des haut-parleurs de télé seulement par contre après une future mise à jour et c'est aussi possible de connecter la console à une barre de son via le port hdmi out on a presque terminé comme outre périphériques vous pouvez brancher un clavier une souris via bluetooth ou via usb qui sont compatibles ps5 mais leur reconnaissance dépend du jeu parce qu'il ya certains développeurs qui vont pas faire en sorte que un clavier une souris soit reconnaissable dans leur jeu juste ce sera reconnu par la console mais pas forcément utilisable dans un jeu et il y en a qui peuvent avoir des sticks de combat arcade et ils seront compatibles mais suivant le constructeur au niveau de l'interface alors il y avait eu une vidéo qui présentait un petit peu l'interface j'ai pas tout tout regarder en détail parce que je veux me garder aussi la surprise mais je sais qu'il y aura des cartes d'activité qui retrace vos objectifs en cours la progression et qui vous permet un accès direct à certains certaines missions il y aura aussi si vous êtes abonné ps plus l'aide dans le jeu via des images ou des vidéos qui sera possible d'incruster en fait directement à l'écran pendant votre session de jeu c'est là vous êtes en train de jouer et vous voyez une vidéo d'aide qui vous montre comment accéder à telle pièce pour la récupérer donc c'est pour remplacer en fait les recherches internet vous êtes là avec votre téléphone votre ordi attends comment on fait ça temps je regarde mais sur pause là non tu auras tout sur ton interface je trouve ça vraiment cool mais faut être abonné ps plus et ce sera pas tous les jeux non plus enfin je veux dire ça encore une fois ça dépendra des développeurs s'ils mettent à disposition ces aides là ce sera quand ils feront le jeu que eux-mêmes enregistreront des sessions d'aide s'ils les ont pas enregistré vous n'aurez pas accès après à voir si à terme par exemple des youtube heures et tout ça pourrait proposer leur propre version d'aide et pourrait bénéficier d'aide financière de la part de playstation on sait pas ce serait sympa un peu un truc un peu communautaire je trouverais ça vraiment cool idem pour le partage d'écran avec un ami ouais ça c'est vraiment cool tu peux voir ton ami jouer en pleine partie c'est à dire que tu te connecte avec lui il partage son écran bah hop tu peux l'intégrer en petit comme ça sur ton écran tu es en train de jouer et tu vois ton pote jouer où il en est tout ça il y en a plein j'ai entendu dire ouais c'est un peu inutile moi je trouve ça cool c'est toujours quelque chose en plus qui est vraiment sympa à voir sur l'interface aussi il y a un bouton explore mais qui est apparemment disponible qu'aux états unis à la sortie pour le moment qui permet de voir les news des jeux tous les accès diffusion en direct des gens et des partages de photos de vidéos de manière communautaire il y aura une mise à jour système à télécharger dès le premier jour soit donc via internet soit via usb si vous n'avez pas de connexion mais ça va de soi que si tu veux la voir sur usb ta mise à jour il va bien falloir que tu la télécharge un jour depuis ton pc et que baton pc et accès à internet voilà mais bon c'est possible que par exemple c'est internet maintenant tu sais que tu vas pas avoir internet au moment de la sortie bah tu peux précharger la mise à jour possible aussi d'écouter d'écouter alors je crois que c'était possible aussi sur les autres consoles mais possible d'écouter de la musique pendant qu'on joue via spotify ou via des fichiers musicaux que tu pourrais avoir mettre surtout sur une clé usb est aussi possible de changer son id en ligne donc ton pseudo chose qui était un peu compliqué alors impossible sur ps3 compliqué sur ps4 et là apparemment ils ont ils ont mis un grand oui avec un point d'exclamation mais ils préviennent quand même qu'il pourrait y avoir des soucis d'adaptation avec certains jeux c'est normal le ps store cette fois est directement intégré à la console comme ils disent il offre une navigation plus fluide rapide et simplifié et franchement ce serait bienvenu parce que c'était pas c'était pas intuitif du tout et puis c'était pas c'était pas optimisé du tout sur ps4 et tu peux acheter des jeux ps4 directement sur le store de ps5 et deux petits points pour terminer pas de navigateur web je trouve ça marrant étonnant et en même temps peut-être normal parce qu'on n'en a pas vraiment besoin mais je me souviens sur ps3 ouvrir un petit navigateur web et puis je sais pas je trouvais ça cool mais bon c'est vrai que maintenant avec toutes les applications youtube etc tu n'as plus vraiment besoin de faire une recherche google et tout ça à tout est déjà disponible c'est du passé mais je sais pas je trouve ça bizarre que ce soit même pas possible voilà bon et les lectures à distance aussi sont toujours disponibles donc c'est à dire que vous pouvez streamer par exemple votre ps5 depuis votre pc vous allumez votre ps5 et puis vous connectez sur votre ps5 depuis votre pc vous activez la lecture à distance et puis sur votre pc vous pouvez streamer la vidéo de votre jeu ps5 ou même sur votre téléphone ou même sur votre ps4 voilà voilà pour cette faq j'ai pas tout mis comme j'ai dit j'ai mis vraiment les informations principales j'espère que ça a pu répondre à la plupart de vos questions avant la sortie officielle la ps5 moi en même temps ça m'a permis aussi d'en apprendre beaucoup et voilà moi je suis au canada donc normalement le 12 novembre devrait arriver mais j'ai pas encore de nouvelles et tout ça donc j'ai un peu peur surtout qu'ils me disent que normalement je devrais je devrais la recevoir le 13 novembre mais bon en tout cas je devrais la recevoir j'espère bientôt parce que j'avais commandé dans les deux premières heures et dès que je vais recevoir je vais vous faire des vidéos des machins des tests on va faire des lives ensemble c'est enfin ça c'était prévu toute façon ça c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire et effectivement je pourrais retester un peu plus en profondeur le casque la caméra notamment le casque je sais il y en a beaucoup d'entre vous des personnes qui m'ont dit ouais mais tu peux pas appeler ça un test parce que t'avais pas la ps5 et tout c'est vrai je suis d'accord peut-être j'aurais pas dû appeler ça un test on est d'accord mais bon là je vais pouvoir aller beaucoup plus en profondeur dès que j'aurai tout en main allez sur ce je vous laisse je vous souhaite de bien tourner vos occupations et ciao à tous